Maître Liao et Docteur Cludy, la médecine chinoise au quotidien. Liao Yi, je suis très heureux que nous reprenions nos conversations, puisque nous avions commencé une première émission sur la médecine traditionnelle chinoise et nous aimerions l'inscrire dans une régularité mensuelle ou avec des délais plus ou moins larges pour pouvoir faire part à un public francophone et non cynisant des aspects profonds, des aspects initiaux, des aspects de l'origine de la médecine traditionnelle chinoise qui est une partie, un reflet et qui s'est nourrie de la profonde tradition millénaire de la Chine. A ce sujet, je voudrais remercier les personnes qui ont pris le temps d'écouter notre premier enregistrement et que je convie à nous envoyer des remarques, des suggestions, des questions auxquelles nous ferons en sorte de répondre en nous envoyant des messages sur écoleliao.gmail.com et nous aurons le plaisir de les lire, d'en tirer enseignement et de répondre et de modeler nos prochaines interventions avec ces remarques. Oui, c'est avec un plaisir que je reçois vos questions ça me permet de savoir qu'est-ce que je raconte qui va vous toucher le plus, qui va vous intéresser le plus. Je remercie Dr Jean-François Cludy pour m'accompagner pour cette aventure. Bien, je vous remercie. On va commencer par un texte puisque là vous êtes en écriture d'un nouvel ouvrage qui va être votre neuvième ouvrage sur les origines et les messages du ciel qui ont été codifiés voici plusieurs millénaires dans la tradition chinoise et dont on va donner le privilège de lecture d'une partie de cet ouvrage, de présentation, de cette vision cosmogonique que la tradition chinoise nous transmet et nous invite à intégrer et qui se réfère et qui est aussi la base du Yi Qing. Donc dans le Yi Qing, le roi Fuxi, on dit, a reçu des messages d'un cheval qui portait un corps de dragon avec des ailes et des écailles de serpents sur le corps au bord de l'eau du fleuve jaune, il y a 7000 ans. Et on nomme ce code le plan du fleuve. Et puis après, il a été modifié en schéma de l'univers qui se dit, excusez-moi de l'accent, re-tuo. 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 Et le premier empereur chinois, Fuxi, a créé à partir de là ce qu'on appelle le bargois antérieur, c'est-à-dire les 8 trigrammes antérieurs, qui sont les schémas de l'univers. Quelques milliers d'années après, au bord de l'eau, Lou, au milieu de notre héros Daïu, était en train de vaincre des inondations dans le royaume. Et à sa grande surprise, il a vu une tortue magique portant sur le dos un autre schéma représentant l'univers qui a été nommé, ce nouveau schéma, l'écrit de Lou, Lou Su. Et grâce à cette inspiration, on a mieux réussi à comprendre les liens entre la terre et le ciel, l'eau. Et grâce à ce schéma, il a pu interrompre cette inondation désastreuse. Et ainsi a été créé le bagua postérieur. Donc il y a deux étapes. Cette étape qui a été manifestée par la rencontre avec ce cheval, cette chimère du cheval, du dragon et du serpent, avec des ailes. Et puis cette tortue qui est sortie du fleuve portant un autre schéma qui lui représente la deuxième partie de cette initiation. Les codes secrets de la nature ont été décodés par ceux qui ont réussi à ouvrir les yeux et qui ont réussi à calculer. Donc, ce bagua antérieur, conçu par le roi Foussi, représente les règles de l'univers, le yin, le yang, les cinq éléments, les cercles d'engendrement et d'interdépendance. Et sont inclus dedans la remarquable division des 24 temps dans les cinq saisons. Et il fut le fondateur de la première société agricole ancienne dans la Chine antique, voici 7000 ans. À l'époque que les historiens nomment l'époque des trois rois et des cinq empereurs. Alors, à partir de ce texte et ces deux approches, ces deux représentations, est-ce que tu pourrais nous expliciter, nous parler un petit peu de ces deux représentations de l'univers, de des lois qui gouvernent notre univers, pour que nous ne soyons pas trop déroutés par cette pensée qui est très distincte de celle de la pensée occidentale ? En fait, tout ça, c'est aussi très symbolique. C'est-à-dire que c'est un animal mystique qui va nous emmener des chiffres, des schémas, des côtes sur le dos d'un animal qui a un dragon, qui a en même temps un cheval, en même temps un serpent. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 7000 ans, 8000 ans, l'humanité, en fait, sur Terre a une liaison très forte avec les divinités. Je crois que l'humanité, à cette époque-là, ce n'est pas comme les hommes et les femmes aujourd'hui. Ils sont même à des dons, qui sont très proches aux dieux, qui ont des dons extraordinaires, comme ils peuvent entendre très noir, qu'ils peuvent regarder très noir, avec des yeux extraordinaires. Ils n'ont pas besoin de parler, déjà, ils peuvent se communiquer. Tout ça s'est raconté dans Shanghai Jing. En Chine antique, il y a trois livres très importants. Sur la médecine chinoise, c'est Wang Dilé Jing. Si on retrouve la source, c'est Yijing. Yijing, il a les 64 tigrammes, tout ça, Bagua, Yin Yang, tout est dedans. Mais la source de tout ça, en fait, c'est dans Shanghai Jing. Et tout ça s'est raconté dans Shanghai Jing. Shanghai Jing, c'est Da Yu, ce héros des eaux qui a arrêté l'inondation. En fait, c'est presque un homme mi-dieu, mi-homme mystique. Parce que dans Shanghai Jing, il est capable déjà de nous donner un blanc mondial sur l'Amérique en Afrique. Il a déquis exactement combien de kilomètres d'Elbe des montagnes sur la côte ouest de l'Amérique. Et il a déquis les montagnes et les serres aussi de l'Afrique il y a déjà 7000 ans. C'est impensable. En fait, les musus sont tellement maintenant prouvés par les aventuriers, par les savants. C'est exactement ça. On a découvert aussi dans les années 90 une feuille archéologique à Sichuan, un nom de Sanxing Tui. Justement, cette feuille archéologique, c'est encore plus ancienne que la feuille Ma Wang Tui, que j'ai parlé la dernière fois, qui nous montre un mont taouiste de 3000 ans. Cette fois-ci, cette feuille dedans, carrément, on a trouvé plein de choses qui dataient justement de cette époque que Da Yu a décrit dans Shanghai Jing il y a 7000 ans. On a des immenses statues mystiques avec des oiseaux de toutes sortes, avec des masques, avec une tête immense, les yeux très ronds, le nez très fort. On dirait que c'était extraordinaire. C'est plutôt un monde assez extraterrestre. Entre Dieu et l'homme et les êtres dans les autres planètes. Tout ça, c'est dans Shanghai Jing. Je crois que si on voudrait retrouver la source de Yi Jing, c'est un livre antique daté de 7000 ans que laissait ce héros Da Yu, on a dit. Et dedans, on a trouvé des preuves, des dessins, des textes, des descriptions, carrément du monde entier. Et les créatures, les animaux, toutes sortes de choses qui existaient à cette époque, avec des dessins fabuleux. Maintenant, en Chine, les artistes s'inspirent beaucoup pour créer le cinéma, les pièces de théâtre, la danse, tout ça dedans. Et dedans, il y a des choses très précieuses, je trouve, c'est qu'il nous a montré dans Shanghai Jing. C'est-à-dire que l'univers, en fait, ça fait partie de nous-mêmes. Il a des textes qui me racontaient, par exemple, les saints organes, en fait, se reflètent sur terre. Parce que, aussi, ce livre a été nommé, en fait, au début, livre de saints organes. Mais il parle de la terre, à cette époque. C'est-à-dire, il nous a donné un concept, c'est que nos saints organes, c'est lié, maintenant, les saints continents. On peut repérer des morceaux de la terre, ça peut représenter le foie, ça peut représenter l'organe, les reins, ça peut représenter le cœur, tout ça. Et on a des schémas dedans pour raconter, c'est-à-dire, si vous abimez la terre, vous abimez vos organes. C'est pour ça l'être humain est très, quand même, malade aujourd'hui. Parce que l'homme n'est pas très conscient pour préserver la nature. On a pas mal d'études des choses. En tout cas, dans Shanghai Jing, on a des surprises, une autre vision de vie. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est justement de voir comment la culture chinoise, la tradition chinoise, a amené une expression particulière qui est commune, d'une part, à tout cet empire de Chine. Mais les présupposés, les choses qui sont perçues par les anciens dans chaque tradition, l'exprimer à sa manière. Parce que tel que tu décris, cette vision du monde, qui est une interrogation de l'humanité, de comment comprendre ce monde, pour se situer harmonieusement dans ce monde, pour pouvoir gérer sa vie, pour pouvoir acquérir une certaine liberté, et dans le respect, a été chercher la compréhension avec les nombres, avec les planètes, avec les étoiles, en observant la nature, et chaque peuple, chaque civilisation l'a exprimé avec ses qualités. La particularité de la culture chinoise et des cultures asiatiques en général, emblématiquement aussi la civilisation indienne, c'est qu'il y a une préservation d'une évolution de cette perception du monde, de passer du mythe à la science, par exemple, qui a été interrompue dans la culture occidentale, où la science a dit que le reste est du mythe, et le mythe, c'est comme être mytho. Mytho, c'est-à-dire qu'on invente des trucs qui n'existent pas. Alors que la pensée chinoise préserve cette linéarité, cet engendrement et de passage d'un niveau très subtil, que le mythe exprimait par la poésie, par le mystère, par l'interrogation, jusqu'à le voir dans la matérialité et l'énoncer d'une matière scientifique, comme l'Occident et la pensée gréco-latine ont amené à comprendre le monde, et qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de fracture. Alors que dans notre pensée occidentale, nous fonctionnons beaucoup par fracture, ce qui venait avant n'existe plus et c'était faux ou c'était des mensonges. La pensée chinoise nous amène à comprendre que la manière dont l'humanité s'exprimait auparavant, elle a évolué dans son expression, mais les présupposés sont communs. Ils ne sont pas les mêmes, ils sont communs et c'est à travers ces 10 000 manières, les 10 000 facettes du diamant, qu'on peut comprendre le cœur du diamant, sans jamais revendiquer être au cœur du diamant. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette médecine traditionnelle chinoise, qui se réfère à cet univers, à cette cosmogonie, peut à la fois être vécue scientifiquement, matérialistement, et à la fois vécue spirituellement, sans aucune opposition. Et ça, c'est vraiment un grand mérite des cultures asiatiques. Même si je dirais que toute notre culture essaie de relier l'homme avec le ciel, avec la terre. Ça, c'est le centre de notre culture. Le côté mythologie, même moi, je suis très surpris ces dernières années, les découvertes de ces saints haïdjin avec ces preuves. Presque, il nous dit que ces mythologies, en fait, c'est la réalité. C'était la réalité. Il y a des millions d'années ou des milliers d'années, la terre se passe comme ça. Il y a des animaux vraiment extraordinaires, mais vraiment, on a une autre vie pas pareille. D'ailleurs, Daïu a raconté pourquoi l'âme a été coupée de Dieu. C'est parce que, à une époque, l'âme a perdu la moralité, a perdu la conscience. Ils sont entrés dans une convertisse de pouvoir, de l'argent, de matière. Ils ont perdu le cœur, ils ont perdu l'âme. C'est pour ça que le Dieu a décidé de couper le lien. C'est très imagé, raconté dans San haïdjin. Moi, je crois que beaucoup de civilisations sont en train de dire en ce moment, c'est la fin de ce siècle de 6000 ans. On est au bout du rouleau. On a tellement de problèmes dans le monde, maintenant, que l'humanité vit un moment vraiment crucial. Je crois que la pensée chinoise est très importante pour que l'humanité retrouve un peu la conscience, ses liaisons avec le ciel, retrouver le chemin pour la santé, utiliser les choses plutôt naturelles pour se soigner. Et je crois que c'est ça qu'on peut retient comme le son de San haïdjin. Cette nécessité devant laquelle se trouve notre humanité d'aujourd'hui, de retrouver une pensée plus globale, plus unitaire, plus unificatrice de l'univers et de se situer à l'intérieur, ni en concurrence, ni en soumission, et tout à fait d'actualité en l'ayant dépoussiéré de croyances, de superstitions et en étant simplement dans le constat et l'accueil, et de se dire que là, en ce moment, par exemple, dans les sens cognitifs et en neurosciences, on commence à introduire les effets de trans, d'employer des remèdes psychédéliques qui permettent de changer d'état de conscience afin de percevoir que d'autres réalités existent et que c'est cette fusion de ces différents aspects qui nous permettra d'être plus fins dans la conscience, plus à même de comprendre l'univers et de le respecter, et donc de respecter la nature humaine et que la tradition chinoise, comme la tradition indienne, pour prendre deux pôles emblématiques qui sont sur deux grandes civilisations, nous permet d'avoir ce fil conducteur de l'Antiquité à nos jours, fil conducteur que nous avons perdu. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre, ce qu'ont induit les monothéismes et nos visions gréco-latines occidentales, et que là, on peut s'en nourrir à nouveau et se dire, en percevant l'univers, en comprenant l'univers, en ressentant l'univers, on va pouvoir enfin résoudre des problèmes fondamentaux de l'humain sur Terre, de notre humanité, et entre autres de notre santé, à laquelle il serait bon de revenir, puisque c'est notre approche qui part de la médecine traditionnelle, comment cette perception du monde, du mouvement du monde, de cette création permanente qu'est le monde, on peut se l'approprier pour pouvoir agir sur la santé et le bien-vivre de l'humain. Justement, la base de la médecine chinoise, c'est le yijing. Il vous raconte comment l'évolution, avec le temps, le corps humain change. Il y a les 24 ans, tous les 15 jours, il y a un changement de saison, dans notre corps aussi, il y a un changement d'énergie. On devait vivre s'adaptant dedans, en mangeant des choses adéquates, en faisant des mouvements adéquats selon les saisons. Ça, c'est vraiment une vision très chinoise. La base, vraiment, c'est la compréhension de ce siècle céleste, comment il fonctionne avec les étoiles. Et les saints éléments, aussi, c'est la base de la médecine chinoise. Les saints organes sont en indépendance. J'ai parlé toujours avec mes élèves, c'est si vous êtes malade de foie, il ne faut pas utiliser que le foie, parce que tout est indépendant, surtout les saints organes. Il faut voir, d'abord, la rate, c'est bien, protéger sa rate pour soigner le foie. Si vous soignez le foie, il faut soigner les reins, parce que les reins, c'est sa maman. Si le foie en feu, il faut méfier que le poumon ne soit pas en feu, pour attaquer le foie, ou le foie attaquer le poumon. Il s'occupe de son fils, c'est le cœur, c'est-à-dire les saints éléments. C'est la clé pour soigner toutes les maladies. Cette vision d'indépendant des saints organes, ça vient aussi de Yijin, ça vient aussi de Saint-Hajin, parce qu'ils sont justement sur le dos de ce schéma, He, Hu, Le, Shu. On peut repérer les chiffres pour vous dire comment le cosmos a été multiplié, comment les cellules dans le corps humain ont été multipliées, comment ils fonctionnent ensemble. C'est pour ça, si vous voulez ne pas être malade, il ne faut pas détruire cette globalité des structures du corps humain. Jamais détruire. Destruction, c'est facile, mais construction, c'est difficile. J'explique toujours à mes élèves. C'est pour ça qu'essayer de suivre, comprendre d'abord ce qui fonctionne avec des étoiles, des étoiles avec notre relation avec nos organes entrailles. C'est très important. de savoir quel est le moment que, par exemple, si vous êtes très malade au moment du foie, l'automne va attention. Parce que l'automne, c'est ce qui va l'attaquer, le sexe de contrôle ou indépendance. Les maladies de foie, s'il ne l'a pas guéri, s'agave l'automne, il ne l'a pas guéri en l'hiver, mais en plein de temps, vous avez une chance. Parce que l'énergie est là, plus forte. En plein de temps, on a des chances pour guérir mieux, plus vite la maladie du foie. Vous voyez ? En fait, puisque c'est une médecine qui suit le cosmos, c'est une médecine qui suit et écoute tout l'indépendant de la chose à l'intérieur. En plus, avec le système de méridiens, c'est un don du ciel qu'on a tous ces méridiens tellement déjà bien repéré depuis 3 000 ans, que si on n'écoute pas de cette sagesse-là, on ne sait pas les trésors dans nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les points pour améliorer les atouts par les points du poumon, avec le poumon, il faut penser aussi à renforcer les reins. Vous voyez ? Si l'asthme, si vous soignez l'asthme, mais vous ne soignez pas les reins, c'est-à-dire que vous ne réussissez jamais à soigner l'asthme. Pourquoi ? Parce que l'asthme, c'est l'inspiration qui vient de l'énergie des reins. C'est la relation entre le métal et l'eau. Vous voyez ? C'est l'indépendance. C'est pour ça que si on ne voit pas des choses comme ça, les maladies ne peuvent pas guérir aussi simplement. Mais si on suit cette découverte magnifique et nuit, de 3 000 ans, c'est extraordinaire. Je me suis dit chaque fois. Je crois que la science, maintenant, va prouver tout ça. Mais c'est trop, trop tard. C'est-à-dire que je trouve que... Searcher les preuves scientifiques. La science, par rapport à toutes ces découvertes il y a 7 000 ans, c'est rien du tout. C'est ça que l'opérateur s'il faut qu'on comprenne. Que nous, on a une tête scientifique qu'il faut toujours chercher des preuves. Prouvez-moi le méridien du foie. Pourquoi ça rentre dans le foie ? Je vis que dans les problèmes douloureux du foie, tu vas mettre une aiguille et tu n'as plus de douleur du foie, tu sais que c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? Je crois que cette médecine, plus qu'on est étudié, plus qu'on est épaté. Parce que ce n'est pas venu de nous-mêmes. C'est un respect de constats du ciel, de temps, l'espace de l'histoire, de tous ces sages qui nous transmitent. Cette richesse de connaissances du mouvement de l'univers, qui est en nous et qui est le même, qui est à l'unisson en tous les cas avec l'univers qui nous entoure, et cette illusion de la séparation entre l'extérieur et l'intérieur, justement pour le ramener à des choses ordinaires et concrètes. Là, nous sommes en novembre, nous sommes en hiver. Qu'est-ce que la médecine chinoise peut nous enseigner quant à l'hygiène de notre vie, non pas dans un sens restrictif, mais dans un sens au contraire de plénitude ? Comment peut-on pleinement vivre l'automne et l'hiver, par notre alimentation, par des mouvements ? Qu'est-ce que la médecine chinoise nous propose dans cette saison particulière où le froid, en tous les cas dans notre pays de France, le froid, l'humidité commence à s'installer, et comment notre corps, donc, vit aussi cette installation de cette humidité froide, et comment arriver à aider à traverser ce passage en préservant tout en étant complètement dans l'obéissance au ciel, non pas dans la soumission, mais dans la vibration permanente et en accord avec le ciel. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil particulier pour cette période ? Pour ces sujets-là, rien n'est mieux qu'en rentrer dans Wang Di Le Jing. Wang Di Le Jing, c'est un contrat de médecine chinoise. En fait, c'est un livre qui nous apprend à suivre, justement, l'acte de vivre selon les saisons. Il y a un très grand chapitre au début pour raconter, il faut faire quoi, dadadada. Alors maintenant, on va parler de l'hiver qui va arriver. C'est, dans Wang Di Le Jing, c'est se préserver d'énergie, ne pas expenser à courir dans tous les sens, à grimper l'Himalaya, rester dans ce lieu chaud de vignette, tranquille. Rentrer dans l'intérieur, dans la tranquillité, dans la sérénité, c'est l'esprit de l'hiver. Avec ça, bien sûr, on demandait les gens à dire aussi, énergie yang rentre à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on devait préserver cette énergie yang qui rentre en profondeur de notre être, en l'hiver. Et grâce à ça aussi, on a énergie pour digérer des choses très nutritives. C'est pour ça, c'est ce moment-là, on devait manger des choses nutritives. Pour préparer l'année prochaine. Il y a une façon de fabriquer les remèdes donifiants, qui s'appelle Kaofang. C'est faire cuire des remèdes très nutritifs, qui donifient les sains organes. Faire cuire longtemps, jusqu'à ce qu'il devient comme du miel. Garder dans un pokal. Et tous les jours, on prend un peu. Ça s'appelle Kaofang. Et dedans, il y a quoi dedans ? Si ils ont la santé de chacun. Si vous avez des faiblesses des reins, bien sûr, dedans, il y aura des plantes pour les reins. Par exemple, xie zha, bu gu zhi, ba ji tian, les choses assez donifiant. Vous voyez ? Pour donifier le yang des reins, le yin des reins. Si vous avez de l'asthme saisonnière, surtout l'hiver, beaucoup de gens vont beaucoup souffrir maintenant. C'est l'humidité froid qui va arriver. Donc, elle apprend le Kaofang pour justement donifier énergie yang du poumon. Fait séculer l'humidité pour qu'il n'y ait pas de glaire qui stand déjà dans les organes. Heart et poumon. Voilà. C'est dedans si long chacun. On a une liste des remèdes déjà repérés depuis 2000 ans. À quoi ça sert ? En fait, chaque plante a déjà écrit dans les livres pharmacopées comme Shennong Pan Chao Jing. C'est le meilleur livre pour rentrer dans les plantes mais c'est une chinoise traditionnelle en tant que plante remède. Et dedans, tel plant rentre dans tel méridien. Quelle saveur ? Quelle saveur va rentrer dans quel organe ? Tout s'est déjà repéré. Sinon ça, on a un médecin peu donné la liste pour fabriquer ça vraiment spécial pour la personne qui est malade. C'est là, en fait, on peut guérir les quatre maladies de long terme. Comme ça, le printemps prochain tu seras en forme. C'est ce moment-là que... Moi, j'ai très envie pour le stage de pharmacopée chinoise en 10, 11 septembre dans le centre. J'ai envie de fabriquer le Coffin avec mes élèves. Ce sera bien intéressant. Oui, avec des blancs qui ne fait que longtemps. C'est trop mignon. La tradition est trop... trop belle, je trouve. Et lorsqu'on n'a pas toutes les connaissances que tu as de pharmacopée pour simplement, dans notre usage quotidien, lorsqu'on se dit, ben voilà, on va préparer un menu, on va recevoir des amis ou même dans la vie de tous les jours, comment privilégier de cette saison dans laquelle nous rentrons, comment privilégier la santé et ne pas commettre d'erreurs qui pourraient blesser la circulation de notre énergie, l'épuiser, la disperser ou l'empêcher de circuler ? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseils globaux que toi, avec tes connaissances, tu peux individualiser par rapport aux pathologies dont chacun peut être porteur ou les déséquilibres en tous les cas ? Comme règle générale pour aborder cette saison d'automne-hiver, dans un pays tempéré comme la France, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseils de choix d'aliments, de mode de cuisson, voilà. L'hiver, c'est très bien de manger des racines parce que l'énergie rentre à l'intérieur, c'est comme des racines rentrées dans la terre. D'ailleurs, la nature nous donne les racines, par exemple, les pentes de terre, les benais, quoi d'autre ? Les carottes, les radis noirs, les navets, toutes ces choses-là, c'est pour ça que vous avez une fameuse place en français, le pot au feu. Le pot au feu. Le pot au feu, oui. Le pot au feu. Moi, avec le pot au feu, je mets des plants dessus. Ça, c'est un art qui t'est réservé, parce que nous, on n'a pas tes connaissances, mais déjà, on peut se contenter des pommes de terre, des oignons. On peut faire tout à fait, un peu de tangshen, un peu de choses pour chacun de la santé. Et le mode de cuisson privilégié, est-ce que c'est la période où il faut faire sauter les aliments ? Est-ce que plutôt, c'est les bouillir, les faire à la vapeur, les faire griller ? Qu'est-ce qui est le préférable par rapport à cette saison ? D'une manière générale, après... Moi, j'aime beaucoup... En fait, c'est mijoter longtemps. Mijoter longtemps. L'hiver, c'est le moment de mijoter longtemps pour que les gants d'échange d'ingrédients peuvent vraiment rentrer aussi dans le mélange de profondeur. Tu vois, c'est ce genre de logique aussi qui est très beau. Je trouve que... En baisam, on a des castroles d'acuites. Tu peux mijoter pendant trois heures avec des os. C'est le moment de manger un peu des os. On va remercier les animaux. Moi, je ne suis pas purement végétarienne. Je trouve qu'on partage avec l'univers, mais simplement pas excessif. Modérément, l'hiver, c'est le moment de manger un peu de la viande. C'est-à-dire que c'est le moment... Parce que le corps a foie. Manger un peu d'agneaux pour chauffer le corps. On va remercier tous les animaux. Et surtout manger les os des animaux. C'est pour ça que le poteau-feu, dedans, il y a un os. L'os à moelle. Voilà, l'os à moelle. C'est magnifique d'idée. La moelle est le lieu où l'énergie de l'hiver va dans la profondeur. Oui, tout à fait. C'est la moelle. Oui, c'est ça. Je trouve que vos ancêtres aussi, en fait, connaissent pas mal de choses. Simplement, c'est pour ça que vous gardez la tradition. Rentre pas dans la commerce à la mode. Gardons la tradition. Vous savez, les meilleures traditions aussi partout. Vous voyez ? Par exemple, les plats... Ratatouille, est-ce que c'est aussi l'hiver ? Ratatouille, c'est très bien. Ratatouille, c'est un très bon plat. Très, très bon plat. Et est-ce que par rapport au... Mijouté longtemps. Oui. La vapeur, c'est très bien. Mais quel savoir-t-il ? Moi, personnellement, j'aime pas trop les quillades, parce que ça peut provoquer beaucoup de feu. Le feu sec. Oui, le feu sec, c'est pas pour tout le monde, quoi. Surtout pas en été. L'hiver, ça va un peu. Mais en été, beaucoup de quillades, c'est la source de maladie. Et au niveau des saveurs, qu'est-ce qui est proposé comme ça ? Est-ce que c'est... Traditionnellement, on lit l'hiver à la saveur salée ? Oui. En disant que c'est celle qui va, en tous les cas, amorcer avant que la saison s'installe. On dit souvent que la saveur va être le mouvement, induire le mouvement de la saison et qu'une fois que la saison est installée, ça blesse les organes. Comme on dit, l'acide va lancer le foie, mais trop d'acide va blesser le foie. Tout à fait. L'énergie des reins active très fort en hiver. C'est-à-dire, c'est le moment où on peut manger un peu salé, mais il ne faut pas trop non plus. Trop salé, plus énergie des reins. Jamais salé, vous n'avez pas énergie des reins. C'est aussi simple que ça. Il faut juste un milieu. Je conseille toujours de prendre le sel de l'intérieur maintenant, parce que l'océan est très, très pollué. Il vaut mieux prendre le sel de l'Himalaya. Des mines de sel, des anciennes mers qui se sont retirées. Oui, tout à fait. Parce que l'océan est tellement pollué maintenant, même les sels bio, il faut réfléchir. Quelle sorte on choisit maintenant ? Et les sels issus des végétaux, par exemple le soja, et une saveur salée, ça peut être favorable aussi ? Tout à fait. Plutôt maintenant, vraiment, de choisir des choses comme ça. Pensez à la pollution que l'humanité a provoquée sur Terre. Évite tous les produits pollués, en tout cas. Parce que c'est grave. L'océan est vraiment en train de énormément souffrir. Comme tu le disais tout à l'heure, la diététique, qui n'était pas la diététique, mais qui était les cuissons ordinaires qu'on avait dans tous les peuples du monde, c'était de servir de ce qui restait à cette saison-là, puisqu'il y avait très peu de modes de conservation. Et que l'on utilisait les sources vivantes des végétaux là où ils résidaient. Comme tu disais, c'est dans les racines qu'en hiver on va chercher à manger, puisqu'il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de feuilles. C'est les racines qui vont nous permettre de nous nourrir. Et que les traditions populaires, si on regarde les plats populaires qui n'ont pas été trop transformés par une espèce d'esthétisme exagéré, on peut retrouver des choses simples et naturelles, comme tu disais, le pot au feu, une bouillabaisse, ça se mangera plutôt l'été et dans le sud de la France, que dans un climat d'hiver où du piquant sera excessif et va nous faire perdre notre énergie. Par exemple, un excès de piquant en tous les cas. Bien sûr. En tout cas, jamais dans l'excès. C'est ça la clé de la sagesse chinoise. C'est pour ça qu'on nomme l'ancienne Chine, c'est Chine de milieu. C'est un pays de milieu. Modéré, modérément. J'ai visité un village sandonnaire, Pama, à Guangxi. J'ai visité ce village cinq fois. Je vois comment les villages sandonnaires, les vieux de 120 ans vivent. En fait, ils ne mangent pas grand-chose, pas la peine trop. Nous, on mange trop. Vous voyez ? Ce n'est pas bien. Il faut manger pas trop, mais assez bien. Vous voyez ? Modérément. Et les cinq saveurs, il faut présenter. Pas parce qu'en hiver, on ne mange que du sel. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Oui, ça, c'est important. C'est très important de préciser qu'une saveur peut être présente et dominante ou caractéristique, mais pas couper des autres saveurs. C'est-à-dire que chaque repas, nous, on a les cinq saveurs. Ça, c'est important. Chaque sauce, on a les cinq saveurs. Par exemple, la sauce que ma mère m'a faite toujours pour le poulet. Dedans, la sauce à joja, c'est salé. Dedans, il y a le sucre de canne. Un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre. C'est acide. Un peu dedans, il a le gingembre. C'est piquant. Il a tous les saveurs. Il a toujours les cinq saveurs. C'est parce qu'on sait que les cinq saveurs entrent dans les cinq organes. Sachant qu'aussi, une saveur est considérée comme étant un mouvement du vivant. Oui. Et que donner exclusivement un mouvement, c'est négliger les autres et donc induire des dérèglements. Il y a eu une mode en Occident qui a été la macrobiotique, qui était issue d'un penseur japonais et qui, encore une fois, a été mal interprétée et qui disait ne manger qu'une seule chose pendant un certain temps parce qu'à cette époque-là, lui au Japon, le donnait comme étant une méthode thérapeutique par rapport à des maladies en cours. Et les Occidentaux, encore une fois, en ont fait une espèce de diététique restrictive alors que lui ne pensait pas ça. Il n'agissait pas comme ça. Il disait par rapport à tel problème. Aujourd'hui, manger beaucoup de ça et de ça. Et je trouve qu'il est important de rappeler à notre compréhension que c'est la variété et la synergie qui permet que le vivant soit entretenu parce que tout est interrelié. Et que si on ne mange que d'une manière univoque, si on se comporte que d'une manière univoque, on blesse le vivant. C'est comme la culture dans l'agriculture. si on ne met pas les plantes ensemble, si on ne met pas les humains ensemble, à ce moment-là, ça fait un enfermement et on aboutit à de la violence faite à la nature, faite aux humains. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des richesses fondatrices de la médecine chinoise, de cet enseignement-là, de nous apprendre à toujours envisager l'ensemble, d'intégrer l'ensemble et de ne jamais exclure. Oui. Toujours dans la modération en plus. Voilà. Alors, en l'hiver, il y a une chose très importante à raconter maintenant. Bientôt, c'est l'arrivée de l'hiver. C'est le 6-7 novembre cette année. Alors, on a une tradition très, très puissante, c'est-à-dire notre chou de morsibution à partir de l'arrivée de l'hiver. Morsibution, c'est une méthode magnifique pour moi, pour les parisiens, parce que ici, c'est humide et froid. C'est un bâton de morsas. Dedans, c'est emballé d'une plante qui s'appelle l'armoise. C'est l'armoise, en fait, dedans. Prûlé, en fait, ça carre longtemps la chaleur. Elle est capable de pénétrer dans les vaisseaux. C'est pour ça qu'on utilisait l'armoise pour faire sauver le corps. C'est un bâton très bien. Maintenant que tout le monde, beaucoup de gens connaissent, il suffit de taper internet morsas, tout le monde trouve les bâtons de morsas. Alors, il faut, à ces neuf jours, tout le monde peut sauver le point parrière originel. C'est entre l'ombril et l'os de pupisse où poser quatre doigts pour avoir cinq parties, c'est le deux cinquième du bas. À partir du bas. Voilà. Quand tu remontes. Voilà, deux cinquièmes du bas. C'est ce point. Très précis. Et E36. Pour ceux qui connaissent E36, c'est un grand point pour l'identification aussi de santé. 36 estomacs. Voilà, 36 estomacs. En tout cas, faire une distribution. c'est la meilleure méthode pour faire face à toute l'épidémie. Et si on n'a pas de bâton, on peut le faire en automassage aussi. Oui. Pour ce qui est du 36 estomacs puisqu'il est sur la face externe du genou. Il est facilement accessible. Mais attention, le mot ça, il ne faut pas laisser tomber les bâtons comme ça parce que ça va allumer très vite. Sinon, vous allez poêler le fauteuil, poêler le lit. J'ai des élèves comme ça, ils sont poêlés le fauteuil. Le cabinet, il y a disparu. Je voulais justement faire part de cette précaution nécessaire. C'est que, quand je me suis installé comme acupuncteur, je me rendais compte que les bâtons de Moksa se rallumaient tout de suite. Et je n'arrivais pas à les éteindre. Donc, mon enseignant d'acupuncture m'avait dit et bien écoute, tu les étouffes avec du papier d'aluminium. Tout simplement. Donc, c'est une précaution importante parce que sans ça, ça peut vraiment faire des incendies puisque c'est une braise très douce mais très puissante en termes de chaleur. Il y a une chose aussi à faire attention, c'est le fumé de Moksa, quand même, c'est toxique. Il faut aérer toujours. Faites le Moksa dans un lieu un peu aéré. Parfois, si tu fais à l'autre longtemps, il faut mettre un peu la masque. Pas absorper la fumée. Ça peut donner le cancer de poumon. Moi, je me souviens, les premiers Moksa que je faisais, j'en faisais en période d'hiver, par exemple. Et si j'en faisais à trois ou quatre patients dans la journée, je saignais du nez. Bien sûr, c'est le feu. Parce que ça asséchait tellement l'humidité que ça me faisait saigner du nez. Ça peut aller jusqu'à donner le cancer de poumon. Donc, bien aérer la pièce. C'est pour ça. Bien aérer. Pour les thérapeutes surtout, fais attention. Les thérapeutes, met le masque entre chaque patient. Parce que c'est très dangereux. Si vous faites que le Moksa, jour et nuit, huit patients, au bout de quelques mois, tu aurais le cancer de poumon. Donc, c'est huit, neuf jours que tu proposes. C'est neuf jours. Neuf jours. De faire des Moksa tous les jours, sur ces points-là. Sur ces points-là. Et pendant une durée de combien de temps tu appliques le Moksa ? Sans toucher la peau, bien sûr. Oui, sans toucher la peau. Il faut carter la distance de... Un ou deux centimètres. Voilà, deux centimètres. Qu'on ressente la chaleur et que la peau redevienne rouge en face. Voilà. Mais sans la toucher et sans la brûler. Oui. Quand c'est rouge déjà, très agréable, vous pouvez arrêter. Il ne faut pas s'abuser non plus. D'accord. Après, vous allez saigner le nez. Mais oui. Mais oui. À peu près cinq minutes. Selon la santé de chacun. C'est-à-dire que si c'est une personne très fileuse, bien sûr, vous pouvez faire plus longtemps, en tix minutes, vous trouvez le bonheur. Si c'est une personne plein de feu, déjà plein de poutons, même trois minutes, c'est trop. Tout à fait. C'est ça la chose qu'il faut voir. Et puis rappelez cette précaution de bien aérer la pièce après. Voilà. Donc, ne pas le faire dans une chambre dans laquelle on va se coucher. Bien sûr. Etc. Bien sûr. Il faut bien aérer. Oui, parce que la fumée... Oui. Mais pour ça, c'est pour moi une excellente méthode que tout le monde maintenant devait apprendre. Face à l'épidémie, toutes sortes de menaces qui vont arriver. Avoir le bon santé immunitaire, c'est très important. Mursa peut jouer un rôle magnifique. D'accord. Voici un bon conseil. Voilà. Je fais un peu de publicité. Je donne un stage. Vas-y, vas-y. 3, 4 décembre sur la mursa. Je suis une personne qui est passionnée de mursa. C'est pour ça que dans mon centre, j'ai collecté énormément des outils de mursa antiques. Très, très beaux. Je vais vous raconter comment on soigne par le mursa toutes sortes de maladies diverses. En fait, ce n'est pas uniquement pour se sauver. C'est un soin pour beaucoup de maladies. Les lombages. Si on connaît les points pour le rhumatisme, pour l'asthme, pour les maladies de douleur causées par le foie, l'humidité, c'est même plus efficace que les aiguilles. Pour tous les thérapeutes, MTC, je crois que c'est un outil indispensable pour apprendre à être perfectionné là-dessus. Parce que pas que tout le monde aimait les aiguilles, mais presque tout le monde peut aimer le mursa. Si on fait bien. Sachant qu'il est décrit souvent dans les traités, en tous les cas ceux qui sont traduits en français, que l'humidité froide est l'énergie la plus difficile à rééquilibrer. Parce qu'on est en 70% de liquide, notre corps physique. Il est bien évident que si le froid vient s'installer dans 70% de notre masse corporelle, la propriété du froid étant de ralentir. Le ralentissement de 70% de notre masse corporelle va nous amener à moins bien être en capacité à sans cesse rééquilibrer, ce que fait l'organisme sans cesse. Il rééquilibre, il dose, il envoie, il réchauffe, il rafraîchit, etc. Donc notre réactivité au monde sera de plus en plus fragile. Et à ce moment-là, on deviendra fragile. Donc l'humidité froide, il faut vraiment s'en préoccuper et le moxa est vraiment quelque chose d'idéal. Et les boissons chaudes aussi, qui vont par humidité et par affinité d'humidité, le chaud va venir temporiser le froid qui s'installe. Pas forcément des choses piquantes qui vont faire évaporer plus que réchauffer. Je pense que là, c'est important d'avoir affaire à des boissons particulières et avec des plantes qui sont réchauffantes aussi. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme plantes ? Il y a le thym et le romarin ici qui sont des plantes réchauffantes. Le cannelle est magnifique. Tout le monde connaît le cannelle. Là, c'est le moment de prendre un peu de cannelle, de fournuit. Le gingembre aussi est indiqué. Le gingembre, oui. Mais surtout, c'est réchauffant. L'hiver, c'est bien de prendre des tons de gingembre avec des dattes rouges le matin. Ou bien prendre du gingembre et mettre un peu de sucre roux dedans. Mais tu les cuis ou tu les mets crus ? Cuites. Toujours cuites. Mais tu les cuis à l'eau simplement ? Tu les laisses bouillir dans l'eau ? Bien sûr. Une dizaine de minutes, bouillir dans l'eau ? Bien sûr. C'est même une façon d'arrêter le rhume. Si vous êtes enrhumé, coupez un peu le blanc des poireaux ou le blanc des ciboulettes. Mets quelques tons de gingembre aussi. Bouillis. Vous buvez très chaud. Jusqu'à la transpiration. Après, essuyez bien la transpiration. Ne pas se mettre devant le vent. C'est une manière magnifique pour enlever le rhume tout de suite. Très bien. La bête prend l'antibiotique. Évite l'antibiotique. Le maître Li Haixia a dit une phrase très importante qui peut révéler tout le monde. Il a dit, « Si tout le monde soigne le rhume naturellement, il n'y a pas autant de cancer. » J'ai envie que mes auditeurs gardent bien dans la tête et dans le cœur. Parce que ce n'est pas trop pour avoir de cancer. C'est la vie quotidienne qu'on devait mener la vie correctement pour ne pas être malade. Vendez les cingues, c'est un livre pour apprendre comment ne pas être malade. Essentiellement. Respecter la vie. Bien sûr. Respecter. Apprendre comment ne pas être malade. Comment mieux vivre. C'est vraiment des cingues. Je trouve que dans cette période culturelle dans laquelle nous sommes baignés et qui est très blessante pour le vivant, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il est bon de retrouver avec joie parce qu'on sent, lorsque l'on respecte ces lois de l'univers, qu'on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus serein et que ce n'est pas dans une espèce d'hygiène de contrainte. C'est au contraire un épanouissement que d'être fidèle à la saison. Et je pense que dans notre société occidentale, où on est dans une espèce d'hypertrophie, d'inflation, de consommation, il est bon de revenir à des choses simples et aussi de les goûter. Ne pas dire, je vais me priver, mais je vais au contraire aller vers les choses qui me font du bien naturellement et qu'on en sent très facilement, très naturellement l'aspect bénéfique. On imagine souvent en Occident que si on supprime un excès, ça va être triste la vie. Alors que c'est l'inverse. Si on est dans une sobriété, la vie est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus simple et beaucoup plus vivante. Et on la sent vivre en nous. Quand on mange des plats cuits à la vapeur, on a la saveur des aliments que l'on retrouve. Non pas gâchée par l'excès de sauce, d'ajout, mais vraiment la saveur d'un radis, d'une carotte, d'un navet. Tout simplement. Et que c'est un univers qui s'ouvre à chaque fois. Oui. Là, j'ai envie de faire une annonce à tous les restaurateurs. J'apprécie beaucoup la cuisine française et toutes sortes de cuisines du monde. mais si le restaurateur utilisait le mauvais sucre, le mauvais sel, et les ingrédients par frais, c'est très nous aussi pour la santé. Moi, j'adore aller au restaurant. Mais chaque fois qu'on rentre au restaurant, je suis malade. Parce que l'industrialisation, depuis des années, a utilisé le mauvais sucre et le mauvais sel. Très, très catastrophique. Si une personne qui voit manger souvent au restaurant, il est possible qu'il aura des problèmes d'airain, toutes sortes de problèmes de santé. Je crois qu'il faut une révolution au sein des vrais, bons restaurateurs. Il faut reprendre le bon sel naturel, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le bon sucre, pas industrialisé. Moi, j'adore les pâtissiers françaises. Mais chaque fois que je mange, je suis malade. C'est parce que maintenant, ils ont utilisé le sucre industriel blanc. C'est très, très mauvais pour l'énergie de la hâte. C'est très mauvais pour la santé. Eux, ils ont trop l'habitude de faire ça. En fait, les anciens, ils ne fabriquent pas les pâtissiers comme ça. C'est des sucres naturels. C'est du sucre de canne, du sucre de maïs, du sucre de tout ça. Il est temps que tous les restaurateurs, après cette histoire de Covid, ce karma, ils avaient déjà payé. Pour moi, c'est un karma. C'est-à-dire, pourquoi le Covid, toute la chute des restaurateurs, tout est fermé ? Il faut réfléchir. Chaque acte a une cause des conséquences. Je me suis dit si tous les restaurateurs font la révolution vraiment. Ils donnent le bon sucre, bon sel, bon huile dans la cuisine. Votre carrière de restaurateur ne sera jamais arrêtée par les Covid. Jamais arrêtée par les catastrophes. Croyez-moi, toujours, il y a des causes et conséquences. On devait être conscient de ce qu'on fait. Surtout, on donne des choses à manger aux autres. C'est le plus grand danger si on vous donne des choses toxiques à manger. En plus, c'est payant. En plus, vous dépensez toute la vie dans la cuisine à ça. Je pense qu'il est important à notre époque de porter cette connaissance de la tradition chinoise vers les restaurateurs, parce que beaucoup sont en demande. Beaucoup se rendent compte qu'ils essaient de sortir de ces a priori, d'une dérive de la nourriture. Oui, chaque fois que je vais au restaurant, j'en parle. Bien sûr. Je dis, c'est-à-dire votre chef, c'est adorable. Moi, je vous trouve tellement adorable. J'adore votre plat. Mais si tu mets du mauvais sucre dedans, chez moi, je ne peux pas venir souvent. Les pâtés, c'est pareil, tu ne peux pas manger souvent parce que ça m'a fait perdre les dents. J'ai plus de dents. J'étais passionnée à un moment. J'ai mangé beaucoup, beaucoup de pâtés françaises. Après, je n'ai plus de dents et j'ai perdu de dents. Parce que le mauvais sucre fait perdre les dents. Bien sûr. Ça pourrit les dents. Le sucre industrialisé blanc, c'est un crime de l'humanité. Je peux vous rassurer. Ça donne le diabète, ça donne tellement de maladies. Ça tue les dents. On devient des êtres humains sans dents. C'est drôle. Maintenant, on va aller vers des cas cliniques. Voilà, c'est ça. Que tu puisses nous raconter. Enfin, j'ai raconté ce qu'aujourd'hui. Il n'y a pas un bon instant. Pour y aller plus souvent. Voilà, c'est ça. Et le cas clinique, je voudrais aussi le mettre dans une certaine perspective. Dans le sens que un cas clinique en médecine traditionnelle chinoise, c'est d'abord arriver à caractériser le trouble qui habite la personne dans justement cette vision du monde que l'ordre du monde, l'ordre céleste, cet équilibre sans cesse en changement, est perturbé et se fige dans un déséquilibre. Donc, le diagnostic est presque le plus important, je trouve, dans le cas clinique. C'est comment on caractérise ce désordre. Oui. Et comment de ce désordre, on peut arriver à l'aider à revenir à un équilibre et préciser que cet équilibre n'est que changement perpétuel. Tout à fait. Je peux vous donner un exemple. Hypertension, par exemple. La médecine chinoise ne donne pas un remède pour l'hypertension. Il faut d'abord savoir pourquoi elle a l'hypertension, quel genre de l'hypertension causée par quel genre d'équilibre, comme tu dis. Par exemple, il y a le feu négatif de l'énergie du foie qui flamme dans la tête, ça peut donner hypétension. Même, et doudissement, le maud de tête. Il y a aussi, c'est dans les artères, il y a des stannations. Du coup, les artères sont obligées de pomper fort pour fasciner le sang. Ça donne aussi l'hypertension. D'autres choses aussi qui peuvent donner l'hypertension, tout d'un coup, la personne stressée, très stressée, d'un endroit à l'autre, transmis les femmes à la fois, ça peut aussi donner l'hypertension. l'hypertension. Vous voyez ? C'est tellement varié, divers. Appendez un peu de là pour capter pourquoi, comment. Encore une fois... C'est quel organe ? C'est yin ou c'est du yang ? C'est vite ou le plein ? Il faut raconter. Par exemple, l'hypertension aussi, ça peut donner par faiblesse énergie. Parce que vous n'avez pas l'énergie des reins, vous n'avez pas l'énergie du coeur, obligé de bomber, bomber, fatigué. C'est pour ça qu'il a le vide et le plein. Le plein, c'est quelque chose qui pouchonne dans les artères. Du coup, aussi, le corps, il faut bomber. Vous voyez ? Il faut distinguer le chaud ou le froid. Il faut distinguer toujours les huit catégories. Yin ou le yang. C'est la faiblesse yang des reins ou faiblesse yin des reins et la faiblesse yang de foie ou faiblesse yang de poumon. Tout ça, il faut prendre la peau, regarder la langue, poser des bonnes questions. Les 10 questions, on dit dans la tradition chinoise, on a 10 questions fondamentales pour diagnostiquer. Sinon, on ne donne pas de remède. Sans la diagnostique, on ne donne pas de remède. Même pour les soirs des points d'acupuncture, il faut savoir pourquoi ces personnes ont une hypertension avant de piquer. Il n'y a pas de recettes vraiment prévues pour l'hypertension. selon chacun quel est le pocage qu'on diagnostique. On fait des points, on donne des remèdes. Ça, c'est la vraie médecine chinoise. Voilà. Je peux vous donner un cas. Avant que tu nous exposes ce cas clinique intéressant, je voulais simplement préciser qu'à chaque fois quand tu énonces un organe, il ne s'agit pas de l'organe, mais il s'agit de l'organe comme représentant d'une certaine qualité d'énergie qui est perturbée. Quand on dit une faiblesse des reins, ce n'est pas forcément un dysfonctionnement de l'organe, c'est-à-dire qu'on fera pipi normalement, qu'il n'y aura pas forcément des atteintes du rein. Mais parmi les organes, le rein est le représentant de cette qualité d'énergie et par commodité, on appelle ça l'énergie des reins. Mais encore une fois, ne pas se dire mais je n'ai rien nos reins, je ne comprends pas pourquoi on me dit que j'ai une faiblesse de reins. Il n'y a pas de confusion parce que souvent, en Occident, on se dit si on dit le foie, c'est le foie. Alors que c'est le foie en tant que représentant de l'énergie du printemps, de la mise en mouvement, etc. Voilà. C'est énergie qu'on parle. Voilà. Parce qu'on sait que l'organe est géré par énergie. C'est pour ça que chaque fois que un médecin chinois parle d'un organe, en fait, ce n'est pas uniquement l'organe. À part que vraiment, vous avez un caillot dans les reins, c'est caillot dans les reins. Mais si je parle de vous avez faiblesse énergétérale un peu, vous avez tellement abusé dans la sexualité, dada, 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 vous voyez ? Le rein fonctionnera très bien. Voilà. Tout à fait. Il continuera à bien fonctionner. Mais c'est énergie. Voilà. Oui, souvent. Alors, je vais vous donner un cas très intéressant. C'est un monsieur de 82 ans. Alors, lui, il a pris, bien sûr, les médicaments d'hypertension depuis des années. Il vit jusqu'à 82, quand même. Il a encore un problème de suite. Il y a des problèmes aussi de thyroïdes. maintenant, c'est classique, la hypertension, théoïdes. Acidité qui monte. Et on lui a obligé d'avaler aussi les médicaments pour le colosérole. C'est la compagnie quoi. C'est la compagnie. Il est allé voir le docteur Li Haixia. Li Haixia. C'est mon maître préféré. La première fois qu'on a parlé de lui pendant le premier épisode de cette conversation, j'ai raconté la vie de Li Haixia. Pourquoi je nomme Li Haixia ? Pour moi, c'est le plus grand médecin de ce siècle. C'est le Jiang Zhongjing. Il est incarné. C'est parce qu'il est capable de soigner les maladies très efficacement, très vite. Par exemple, pourquoi il a eu un disciple magnifique qui est un grand savant, qui a une grande carrière aux Etats-Unis. C'est parce que son père atteint le cancer de foie. Il a sauvé. C'est la dernière phrase de cancer de foie. Il a réussi à la sauver. Et en trois mois, il continue à vivre dix ans, vingt ans après. Alors du coup, ça a tellement choqué ce savant. Il a dit, waouh, une médecine si forte, si puissante. Il faut absolument que je la prends. C'est comme ça qu'il est devenu un délit le plus grand disciple de l'Iraisha. Il exerce encore encore aux Etats-Unis. Maintenant, il a joué un rôle très important pendant la période de Covid pour sauver beaucoup de gens. en Chine, d'ailleurs. Il a envoyé ses plantes, ses conseils pour les Chinois, de Taïwan, de Hong Kong, de ça. C'est pour ça que moi, je distingue un bon thérapeute ou un pseudo-thérapeute. C'est quand vous allez voir un médecin, si vous savez, on est capable de vous expliquer déjà, il faut d'abord ça. Pourquoi et comment vous êtes malade. Et après, vous vous faites soigner. Normalement, si c'est un vrai médecin chinois, traditionnel, c'est très rapide. C'est-à-dire, un rhume, le lendemain, c'est fini. Il suffit une décoction. Il a soigné le cancer du sang en cinq semaines, le cancer du sang en trois mois, le cancer du cerveau en neuf mois. Tout ça, c'est des records pour moi. C'est pour ça que je nomme ce médecin le trésor. Tout ce qu'il fait, c'est le trésor pour nous. Je donne tout mon énergie maintenant à transmettre son enseignement. Là, c'est un exemple comment il a reçu cette personne qui a subi toute sa vie des médicaments chimiques. Jusqu'à 80 ans, il n'en peut plus. Il est venu voir, venir ici. Alors, il a arrêté ses médicaments chimiques avec ce qu'on mette bien sûr. Avec ce qu'on mette, on l'a arrêté. Il a diagnostiqué comme ça. Il a posé une question. Dormir ? De temps en temps, je ne dors pas bien. De temps en temps, je dors bien. L'habitif, on congelait l'habitif. Soif ? Pas trop. Et aller aux toilettes ? Ah ben non. De temps en temps, il en a. De temps en temps, il n'en a pas. Ça, c'est le médicament. Il y a attention qui donne ça. Ça donne beaucoup la constipation. Il y a deux, trois types de médicaments pour la tension, qui donnent la constipation. Après, il y a bien sûr, dans les médicaments chimiques, les gâtements froids. Donc, Delirachia a donné aussi les critères. C'est-à-dire, quel est l'état d'une personne qui est en santé ? C'est les quatre membres chauds, le vent chaud, aller aux toilettes, une fois en moins aux toilettes, sortir. Excusez-moi, je vais parler des bananes, dans les toilettes. En moins trois bananes dans les toilettes. Urination, cinq à six fois dans la journée. Pas se lever la nuit, aller aux toilettes. C'est ça l'équité de santé. Bon appétit, bien dormi. Voilà. Et pas de transpiration n'importe comment. Si on vous donne des médicaments, ça vous donne les quatre membres foie, ça vous donne constipation, ça vous donne l'insomnie. C'est-à-dire, c'est une mauvaise foie. Alors, il a soigné cette personne. Il a diagnostiqué quoi alors, puisqu'il apprend tellement de trucs là. Il a dit, son foie est déjà, oh là là, plein d'installations de toxines, il est gonflé. Li Haixia regarde les yeux pour regarder les darts de foie. C'est-à-dire, la zone des yeux, il a des trous, il a des secles, il a des taches, c'est le foie et il est intoxiqué. Ça, ça donne souvent dans les gens qui ont subi des traitements chimiques depuis de longues années. Il est intoxiqué aussi par sa peau, ses faiblesse énergie qui ont des reins. Ça aussi, on peut diagnostiquer par les yeux. C'est sur le pupille. Si on lui met une petite lumière, il ne réagit même pas. Normalement, ça réagit. Il ne réagit même pas. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Tout de suite, on le sait. par le bénéfait d'un examen. C'est ça, la force de médecine chinoise. On n'a pas besoin de faire l'examen de sang. On n'a pas besoin de faire toutes sortes de l'examen. On vous regarde, tout l'extérieur, le poux, les mains, la langue, les yeux, toutes les expressions du corps, la forme des points. Tout ça, on peut arriver à diagnostiquer. Alors, il a donné des remèdes pour le soigner, bien sûr. Les détails, je ne vais pas raconter. Voilà. Et, les médicaments pour le cholcérol, ça fait perdre la mémoire. Attention, il dit. Bon, je ne vais pas continuer parce que sinon, on va m'arrêter, je crois, bientôt. Peut-être pour les thérapeutes, c'est très intéressant de raconter, puisque c'est une personne qui dort, qui ne dort pas bien, constipée, en plus, avec le théoride. Le grand classique de Li Haixiangiton, c'est, dans ses galasigaves, c'est à jiao-tang. Ouang lien à jiao-tang, pour qu'il dorme tout de suite. C'est Ouang lien à jiao-tang. Et, pour son problème théoride, il donne toujours Hai jiao. Hai jiao. Et, il ronfle tellement forte, il ajoute ban xiao. Nan xin. Pour donner fils de ses reins, parce qu'il fait plaisir des reins, il a donné beaucoup de pao fuzi, xie zha, fuling. Il a des acidités qui montent, il a donné shuan fuhua, tai zhi se. Et, pour nettoyer les toxines dans son foie, il a donné chai, hu, yu, jing, long dan chao. C'est neuf bol d'eau pour y avoir jusqu'à trois bols. Voilà. Le matin et le soir, deux bols par jour. Pendant, je crois que c'est une personne qui l'a suivi jusqu'à longtemps, il n'a pas besoin de médicaments chimiques. Je pense que par cet exemple, ça illustre que la médecine chinoise va établir un diagnostic de ce déséquilibre et redonner à l'organisme à travers l'équilibre qui peut être restitué parfois simplement par l'implantation des aiguilles, par des massages éventuellement, avec des points spécifiques, et aussi à l'aide d'une énergie extérieure issue du vivant, c'est-à-dire issue des plantes, des racines, des éléments animaux aussi, puisqu'on utilise des aliments animaux aussi, en médecine traditionnelle chinoise, on peut utiliser de la bile, de serpents, on peut utiliser des eaux de tel ou tel animal, et des pierres aussi, et des minéraux, comme dans la médecine ayurvédique. C'est que tout ce qui est vivant sur terre recèle du vivant, c'est d'une banalité à dire, et que ce vivant-là, il résonne avec notre vivant, et que sachant le transformer, sachant le rendre assimilable par notre organisme, on va pouvoir restaurer la santé. Quand tu citais les antibiotiques tout à l'heure, l'antibiotique est un maître extraordinaire pour tuer le germe, mais en aucun cas va rééquilibrer la personne porteuse du germe. Donc ce n'est pas inefficace, mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc c'est pour ça qu'il est important de se dire que c'est l'hygiène de vie. Hygiène, c'était la déesse grecque de la santé. Hygiène, c'était celle qui respectait le monde, qui respectait sa santé, parce qu'elle respectait l'ordre du monde. Un ordre sans cesse changeant, sans cesse créatif. Il ne s'agit pas d'être figé dans une certaine rigueur, mais d'être disponible à cette création permanente qu'est la vie. Donc de redonner à l'organisme la possibilité de sans cesse recréer du vivant, et non pas se figer dans un profil stéréotypé. Donc la médecine chimique n'a pas cette connaissance, n'a pas cette approche, et c'est pour ça que la médecine chinoise restaure le vivant, entretient le vivant, préserve le vivant, comme la vision taoïste du monde. Donc je pense que c'est un des maîtres mots de la santé chinoise, c'est de se dire que le vivant est commun, et que c'est en respectant le vivant à l'extérieur comme à l'intérieur que l'on peut restaurer l'équilibre du monde. En parlant des remèdes des animaux, en fait ce que tu dis, ça peut être une très bonne conclusion de cette conversation, mais moi je trouve que, si on parlait des remèdes des animaux, il y a beaucoup de gens qui critiquent la médecine chinoise justement là-dessus. Je peux vous confirmer que tous les camps médecins de la médecine traditionnelle chinoise, en fait utilisent très très peu les remèdes des animaux, parce qu'on préfère vraiment d'abord des plantes. Comme Li Haixia, pour les très graves maladies, ils utilisent même très peu, très 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 peu des animaux. C'est une tendance, à partir des dynasties Song, Ming, Qing, les trois dynasties, il y a une école de médecine chinoise qui s'appelle Wen Bing Pai. Eux, ils ont oublié la tradition, lié la tradition, ils sont aussi dans l'excès d'utiliser trop de choses, les inocéroses, n'importe quoi, c'est des... parce qu'ils ne sont pas suivis, comme on dit les Jin, ils ne sont pas suivis, je ne sais pas, Saint Han Lun, tous ces camps classiques, du coup, ils sont incapables de soigner bien, rapidement, efficacement. Ils cherchent ailleurs, ils cherchent à tuer deux sortes d'animaux. Pour moi, ce n'est pas la vraie tradition de la médecine chinoise. Alors, il faut réfléchir. Alors, comment distinguer ? Si c'est un médecin qui n'a pas étudié si c'est un médecin qui ne vient pas fondamentalement de ces camps classiques, pour moi, personnellement, je ne considérais pas un très grand médecin chinois. Parce que ça, c'est la base la plus forte, la plus puissante, la plus ancienne, c'est la plus forte. Avec ces recettes, vous pouvez être capables de soigner des gens tellement efficacement, même vous-même, vous serez étonné. C'est toujours dit l'IRASIA. Il n'est pas la peine d'aller égarer ailleurs, surtout pas après la Chine communiste qui a déformé la formation de la médecine traditionnelle chinoise. Ils ont haït tous les camps classiques. Les élèves dans les facultés de médecine chinoise, ils ne sont pas quelqu'un pour les enseigner frappe à phrase, les camps classiques, parce qu'ils sont plutôt les grands maîtres en prison. Vous comprenez ? C'est une période catastrophique pour la culture chinoise. C'est pour ça que la clé pour moi, c'est de suivre un médecin. Si vous êtes capable de vous guérir très bien, pas la peine de suivre. Je te remercie beaucoup de ces précisions sur les extraits animaux et de ces dérives que l'on a pu rencontrer sur les extraits animaux. Et je me souviens que mon enseignant d'acupuncture, de médecine traditionnelle chinoise, nous disait qu'il faut toujours aller à l'origine. Il laissait toujours un blanc. Il disait « à l'origine du monde ». C'est-à-dire se relier à cette permanence de l'impermanence. Tout le temps être dans le mouvement du vivant qui n'est jamais le même et arriver à le percevoir et à y participer simplement sans déranger l'ordre du monde. Tout à fait. Yao, je te remercie beaucoup de cet entretien et je souhaite continuer. Et nous attendons l'un comme l'autre, toi comme moi, des remarques, des suggestions, des critiques. Des questions. Des questions. Et on aura le plaisir de vous rencontrer lors d'un prochain entretien. Oui. Merci. Merci beaucoup de le monde. Merci. 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 Merci.